Nous devons prêcher l'Évangile, les prophètes de Dieu ont conseillé à Paul de ne pas étendre sa campagne d'évangélisation à Jérusalem. Ils ont averti qu'il pourrait être persécuté et mourir dans l'aventure. Cependant, Paul a insisté sur sa mission malgré l'avertissement d'un danger imminent, Paul a répondu à ses conseillers, « Que voulez-vous dire par pleurer et me briser le cœur ? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ainsi, lorsqu'il ne voulait pas être persuadé, nous, les frères, avons cessé de dire, « Que la volonté du Seigneur soit faite » Acte 21, 13-14, point, Leçon, Dieu cherche des prédicateurs dévoués qui donneront la priorité à la propagation de l'Évangile avant tout facteur d'influence. Les serviteurs de Dieu, aux talents et capacités variées, doivent faire preuve de courage pour sortir de leur zone de confort et prêcher l'Évangile de manière adéquate. Dieu a investi tant de grâces dans la vie d'hommes et de femmes qui peuvent se lancer dans des croisades d'Évangile de fin des temps. Nous sommes mandatés pour utiliser nos ressources disponibles afin d'élever le nom de Jésus-Christ, nous devons utiliser des outils à la fois primitifs et sophistiqués pour évangéliser l'Évangile. Nous devons faire en sorte que quelqu'un en Afrique entende l'Évangile. Il est de notre devoir de veiller à ce qu'une personne se trouvant actuellement en Asie naisse à nouveau. Les personnes d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Nous, serviteurs de Dieu, ne devons pas nous taire, nous devons influencer tous les gens à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur afin qu'ils puissent entrer dans le Royaume de Dieu, la prière, Dieu, je veux être un chrétien intrépide qui prêche l'Évangile par tous les moyens. Je suis déterminé et prêt à prêcher l'Évangile, je le ferai autant que j'ai ta grâce. Je veux utiliser mes talents et mes ressources pour conduire les autres à Jésus-Christ sans me plaindre. Aide-moi à utiliser mes capacités existantes pour ton bien et donne-moi les nouvelles. Permets-moi d'utiliser mes compétences en matière de présentation théâtrale, de musique, de communication, de technologie et autres pour influencer les gens en faveur de ton Royaume. À la fin de tout cela, laisse-moi entrer au ciel et entendre ta parole sous de mon bon serviteur. Car au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, je fais mes demandes. Amen.